salut à toutes et tous bienvenue ici dans ce stade qui a fait le plein aujourd'hui au micro bien évidemment hervé matou et pierre meunesse pour vous accompagner quelques instants le coup d'envoi de la rencontre de ligue 2 bkt nous allons suivre ensemble bien qu'en face à l'ancienne ouais hervé encore un match intéressant à suivre entre deux formations dont on attend assez peu de fantaisie dans la compo ou sur le plan tactique on va se contenter d'appliquer les recettes qui marche voici la composition de l'an avant guingande l'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4 5 1 on va donc voir un bloc assez homogène évidemment pas du tout évident à bouger pierre je n'ai pas les chiffres sous les yeux mais les joueurs de cette équipe et ils font ils font des kilomètres qu'ils exercent un énorme pressing sur les joueurs de pertes merveille c'est comme ça qu'il récupère beaucoup de ballons quand tu vois la compote est parce que tu as plusieurs joueurs qui sont nés avec trois poumons tellement ils galopent le foot évolue comme le monde évolue bien oui ma bonne dame tout va beaucoup plus vite maintenant les duels sont vraiment plus intenses pourtant il y a encore plus de matchs qu'avant et un peu quoi difficile à expliquer aux gens et puis à plus de saison ben non ma bonne dame coup d'envoi à l'instant de cette rencontre il a décidé d'y aller tout seul ça va s'arrêter là très beau geste défensif bâtisse et guillaume j'ai une ouverture bien sûr et non ça n'ira pas plus loin c'est bien défendu le miss on va pouvoir centrer on est bien passé à la réception du ballon un an mauvais tir ça passe très loin du but un peu plus loin 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 en avant guingamp qui est fait partie maintenant du paysage de l'élite française depuis un certain nombre d'années ouais le club s'était fait connaître dans les années 70 avec quelques exploits en coupe de france en tant que club amateur et puis voilà après ils sont installés chez les pros gomis ce n'est pas le ballon ils le perdent les bêtements cherche la faille dans la défense adverse pour femmes médro et boccio à l'élia du monde autour de lui a peut-être un coup à jouer dans ses contrées bâtisse de guillaume pour faire qui sort ce sera une douche il faut ça part bien action dangereuse on fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une flèche cherchent une solution là allez il faut centrer maxime martel mais l'ouverture attention ça peut faire but on est parfait parfait ce tacle ça pouvait vraiment faire but derrière baptiste guillaume on appelle série de passes là on est en phase de préparation avant de piquer où il était temps là il était temps il a le temps de centrer allez vous jouez la touche sans danger pour le gardien qui accompagne sous ballon du regard on est en phase de la Très bonne anticipation sur ce ballon. Un ballon. Ah la bonne qualité de ses passes. Baptiste Guillaume. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Ah il aurait dû retarder son appel. Diarra. Gomis. Le quatrième arbitre indique qu'il n'y aura qu'une seule minute de plus à jouer. À la surface, il y a du monde. Eh non, ça va s'arrêter là. C'est la mi-temps ici donc. Pas de but marqué 0-0. Ça a été 45 minutes extrêmement longue. Très peu d'occasion dans l'ensemble. Un jeu assez médiocre. Ouais, on va faire croire, c'est une purge. Il ne faudrait quand même pas être difficile de faire mieux après le repos. Ouais, c'est parti donc pour la deuxième période. Oui, ce qui est intéressant, c'est de voir s'il y a de nouvelles consignes tactiques qui ont été données au repos. On écarte le jeu. Baptiste et Guillaume. Ça tourne bien en ce moment, ce ballon. Le ballon qui change de possession. C'est un ballon perdu. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Le tacle et le ballon qui sort en touche. Alors qu'on va procéder à un changement. Il faut. Baptiste et Guillaume. Entraîneur de l'équipe visiteuse qui donne ses dernières consignes au joueur qui va faire son entrée. Une entrée imminente. On voit le quatrième arbitre qui se prépare à annoncer ce changement. Allez, faute. L'arbitre l'a vu. L'arbitre se contente de sermonner le joueur. Oui, pas de carton pour cette fois, mais on fait attention pour la suite. L'entraîneur a décidé de faire un changement. Son remplaçant, le numéro 10, Arsène et Logo. Que peut-il faire ? Le centre en retrait. C'est bien joué défensivement. Bien vu. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. On va ne pas se lever dans le dos de la défense. On se termine un coup de poisson un petit peu cette contre-attaque. Quel maladeur est sur la fin. C'est sûr que nous, on l'aurait mis au fond sans trembler, hein, Hervé. Toi, je ne sais pas, mais moi, oui. Oui, c'est possible. Si vous l'entendez, quelqu'un bailler, elle va chez moi. Ouf ! On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Cette attaque qui avorte, finalement. Pas terrible sur le ballon. Et le bon pressing qui débouche la récupération du ballon. ...de sécurité. La sortie du stade s'effectuera par la porte au D. Merci de votre compréhension. Allez, il peut faire un truc intéressant, là, il y a du soutien. ... ... ... ... ... Bonne intervention auprès de la ligne de touche. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Il n'est pas ce qu'il s'enchaîne en espérant trouver l'ouverture. Pour Fana. ... Il y a le ballon qui est perdu. ... On est sur l'aile. On gagne du terrain. Cette attaque qui va en rester là, Paul-Georgen Thep. Maxime Martelmé. Pour Fana, il est bien placé, il peut s'entrer. On est rentré. Cherchez une solution, là. C'est sans problème pour le gardien. ... Oh, la bonne occasion. Et il marque. Oh, le but. Et l'équipe qui passe devant au tableau d'affichage. ... On le revoit sur ces images. Cette passe en profondeur a un peu semé la panique dans la défense. Le ballon qui passe au premier poteau. Le gardien est trop statique sur sa ligne pour pouvoir intervenir. Interdit le premier poteau. ... Un changement normal, après tout. Ce n'est pas à eux de faire le jeu, maintenant. ... Et si c'était le but de la victoire, Pierre, tout simplement. Ah, ça y ressemble bien, Hervé, hein. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération. Plus que neuf minutes à jouer dans cette rencontre. L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer un changement. Ça bouge sur le banc. Il peut s'entrer. Attention à cette action. C'est un petit peu maintenant ou jamais, là, pour réaliser. Il est contré, cette frappe. ... Baptiste et Guillaume. ... Ça sort, ce sera une touche. Un nouveau joueur qui va faire son entrée sur la pelouse. ... Maxime Martelmé. Trois minutes, hein. Il reste trois minutes à jouer dans cette rencontre. Oui, c'est peut-être l'une des dernières occasions pour eux dans ce match. Ils vont tenter d'aller chercher cette égalisation. Il y a tabarré. Il y aura deux minutes. Deux minutes de temps additionnel. Baptiste et Guillaume. Il essaye en louche un petit peu. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Et voilà la rencontre qui est maintenant terminée avec cette équipe qui va s'incliner chez elle. On le dit souvent, ça semblait être une banalité, Hervé, mais voilà, un match qui s'est joué sur des tout petits détails. Sauf qu'à la fin, ça fait les différences. Je ne sais pas vous, mais moi je trouve qu'il a plutôt été bon dans cette rencontre. Il a vraiment contribué à la victoire de son équipe. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance.